Musique For Sale est un jeu d'enchaire disponible sur Borg Game Arena. Si vous voulez apprendre à y jouer, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans For Sale, le but est d'acheter et de vendre les plus belles maisons. Une partie de For Sale est divisée en deux phases, l'achat puis la vente. La zone de jeu représente les propriétés du tour et l'argent misé par chaque joueur. On le retrouve aussi sur la zone de droite. De la même manière, l'argent que le joueur possède est représenté sur la zone centrale et rappelé sur celle de droite. Lors de la phase de vente, les chèques remplacent les propriétés. Les cartes jouées par les joueurs sont juste en dessous. L'argent des ventes est représenté à droite sous son propre nom. Et les pièces restantes de la phase d'achat sont juste à côté. Dans For Sale, la phase d'achat sert à récupérer des cartes qui seront ensuite utilisées lors de la phase de vente. Au début de chaque tour, 3 à 6 cartes sont placées sur la zone de jeu. Ce nombre dépend du nombre de joueurs. Les maisons vont de 1 à 30. En commençant par le premier joueur, chacun choisit d'enchérir ou de passer. S'il enchérit, le joueur place un certain nombre de pièces sur le terrain. S'il est le premier joueur, il doit en mettre au minimum une. Sinon, il doit forcément dépasser la dernière mise, mais il peut en choisir autant qu'il veut, tant qu'il peut payer. S'il passe, il se retire du tour et ne participe plus à l'enchère. Il récupère la carte de plus petite valeur et reprend la moitié de l'argent qu'il a misé. Lorsque tous les joueurs sauf un ont passé, le tour prend fin. Le dernier joueur prend la dernière carte et perd l'ensemble de l'argent qu'il a misé. La phase de vente débute lorsqu'il ne reste plus de cartes dans la pioche. Comme pour la phase d'achat, 3 à 6 cartes sont placées sur la zone de jeu. Chaque tour, les joueurs choisissent l'une des cartes maison qu'ils ont en main. Lorsque tout le monde a terminé, elles sont révélées. Celui qui a la plus haute valeur prend le plus gros chèque, et ainsi de suite. Les chèques vont de 0 à 15 000, et sont présents en 2 exemplaires. Il n'existe aucun 1 000. Lorsque tous les chèques ont été distribués, la partie prend fin. Et celui qui a le plus d'argent gagne.